Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le mode tabletop simulator de Noblewar. Alors pourquoi un mode TTS me demanderez-vous ? Tout simplement parce que l'éditeur a eu un mal fou à cause des conditions sanitaires à produire des prototypes physiques. La légende dit qu'il en existe un quelque part dans le monde que je ne perds pas espoir de recevoir. Pour l'instant on va se contenter donc de cette version dématérialisée pour apprendre les règles et découvrir un petit peu les mécaniques. Il s'agit du deuxième jeu de Guildhall Studios, le premier c'était Sea of Legends. Si vous ne suivez pas ma chaîne, ça fait partie facilement de mon top 5 cette année. Il a été financé l'année dernière, il est en cours de livraison. Je vous mets d'ailleurs dans le coin la vidéo découverte de ce fameux jeu. C'était assez ambitieux finalement, c'était un jeu de pirates un petit peu narratif accompagné d'une application et l'application en fait elle va générer des histoires aléatoirement selon les personnages qui sont en jeu, selon les PNJ qui vont donc interagir et faire une sorte de monde vivant autour de vous et qui vont aussi répondre à ce que vous faites. Cette application est d'ailleurs encore en cours de développement, elle n'est pas complètement terminée, c'est un jeu qui est amené à évoluer. Ici, rien à voir, dans Noble War, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de narratif et on est sur du contrôle de zone. Alors vous allez me dire c'est scandaleux, quel manque d'audace, quel retour en arrière, pas sûr, pas sûr du tout. Je pense que ce que vous allez voir aujourd'hui, vous ne l'avez pas vu beaucoup dans les idées, dans les concepts et c'est quand même assez rare aujourd'hui d'innover sur des jeux comme des jeux de contrôle de zone. On est dans un pays qui n'a pas de nom. En l'état, il ne m'a pas été communiqué et dans ce pays qui n'a pas de nom, nous avons deux royaumes qui n'ont pas de nom non plus, le royaume bleu et le royaume rouge. Alors je suis sûr que ça va changer d'ici au début de la campagne, bien sûr. Et ces deux royaumes, ils se font la guerre. Ils déclarent la guerre. On voit que là, la frontière, elle est bien au milieu avec un camp rouge, un camp bleu. Et ici, on voit donc les deux cours qui ont décidé de s'affronter. Vous, vous êtes une famille, chaque joueur va être une famille, donc il va se retrouver plongé dans ce conflit. Et comme dans tout bon conflit, moyenâgeux, fantasy, l'idée, ce qui vous importe, vous, ce n'est pas tant de gagner la guerre, ce n'est pas tant qu'un camp gagne ou l'autre. Ce qui vous importe, c'est ce que vous allez vous retirer de ce conflit. Donc on est sur un jeu machiavélique, on est sur un jeu de manigance, on est vraiment sur du sale, parce que l'idée, en fait, c'est de profiter de la détresse, finalement, des horreurs de la guerre pour vous élever dans les rangs de la guerre. Pourquoi pas devenir roi, mais ce n'est même pas l'obligation. Ce qu'il faut, c'est le mieux se placer possible et qu'à la fin de ce conflit, finalement, vous vous en sortiez grandis. Alors tout ça va se mesurer à coup de points de prestige. Des points de prestige, il y a plusieurs façons d'en récupérer. D'abord, à la fin de la partie, on va mesurer l'or que vous possédez, vos richesses, évidemment. Si vous devenez roi ou si vous avez été roi pendant le conflit, on verra ça. Bien sûr, ça augmentera également le prestige de votre famille. Le contrôle des régions, malgré tout, aura une importance, même si, encore une fois, le fait qu'un camp ou l'autre remporte la bataille n'a aucune importance. Et enfin, en suivant les décrets des rois, des deux rois, des deux monarques, en faisant un petit peu de cirage de pompe, on va aussi augmenter son prestige et potentiellement gagner d'ailleurs pas mal de points. Alors la mise en place n'est pas particulièrement longue, mais j'ai quand même pris de l'avance parce que sur TTS, c'est toujours un petit peu plus coûteux en temps. On a ici des petits jetons qui sont placés aléatoirement sur chaque région. On a également des soldats placés sur certaines régions. Alors en fait, dans le pays, vous avez trois types de régions. Vous avez les forteresses qui correspondent donc à la puissance militaire de chaque côté. Vous avez les moulins qui correspondent donc aux fermes, mais plus généralement à l'aspect économique en fait. Ce sont les bassins économiques des deux pays, des deux royaumes. Et puis enfin, bien sûr, les centres religieux avec ces fameuses églises. Donc ce sont les trois types de régions. Sur les forteresses, pour l'instant, on a des soldats qui sont prêts à la bataille. Et on a un petit jeton de cours sur chaque région. Juste au-dessus, on a le plateau de l'état de la guerre qui va en fait symboliser où en sont chaque camp, où en est chaque camp. C'est-à-dire qu'on voit qu'en l'état, les bleus comme les rouges possèdent tous les deux quatre moulins, quatre forteresses et quatre chapelles. Donc si une chapelle venait à être capturée par exemple par le camp bleu, on déplacerait ce pion ici. Ça engendrerait des bonus, mais ça on en parlera au moment venu. C'est ce qui permet en fait de suivre l'évolution du conflit. Et c'est très important de le garder à jour bien sûr dès qu'on fait un mouvement, dès qu'on capture une région. Sur la gauche, les cartes décrets. Donc celles-ci correspondent à la reine bleue. Et ici, on a les décrets du roi rouge. On va y venir assez vite puisque c'est lui au début du tour. C'est aussi un petit peu ce qui va rythmer la partie. Une partie se joue en quatre tours. Il y aura donc quatre décrets. En tout cas, huit puisqu'il y en a un par couleur. Et ça va un petit peu orienter les actions possibles et moins possibles, ou rentables et moins rentables à chaque tour. On fait un petit crochet par chaque royaume. Donc on voit que la monarque ainsi que sa cour, donc ce sont des PNJ, des joueurs neutres, ont chacun un petit pouvoir passif qui va être activé à certaines conditions. Et à part le roi ou la reine, ils ont aussi un champ de compétences politique. C'est-à-dire que le fameux général Clovis, lui, s'occupe de tout ce qui est militaire. Donc il va être plus intimement lié aux régions avec des forteresses. Ici, la cardinale Béatrice, donc évidemment s'occupe d'affaires religieuses. Et le comte Virgile, ça s'occupe d'affaires économiques. Il y en a un tchac, ça correspond à chaque région. Et ce sont les plus proches conseillers des deux rois. Bon, les noms ne sont pas les mêmes, mais les fonctions sont les mêmes. Ce sont les plus proches conseillers de chaque roi au début de la partie. Vous là-dedans, vous allez avoir le choix. Alors dans mon prototype dématérialisé, j'ai trois membres de famille. Il y en aura peut-être un petit peu plus pendant la campagne. Et sur ces trois membres, on va en choisir deux, qu'on va jouer et qui va être remis dans la boîte. On a également les trois spécialités. Ici, économique, militaire, religieux. On a un pouvoir passif aussi, qui s'appliquera à chaque tour du personnage correspondant. Alors imaginons que je prenne, allez, une économiste. Donc je vais la placer ici, si je suis premier joueur. Je prends donc, elle s'appelle Luna. Luna la riche, l'opulante. Et puis allez, on va partir sur du militaire. Et le deuxième, accrochez-vous bien, je le mets ici. Donc en gris, on a les membres de sa famille. Et en rouge, on a les royaumes. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre quand même, parce que du coup, tu as des membres de la famille dans les deux camps. Exactement. Et c'est ça qui fait le sel de ce jeu-là. C'est que le deuxième joueur va prendre ses membres de famille. Je prends n'importe lesquels. C'est peut-être plus intéressant, pour l'exemple, de prendre le religieux. Donc si on a deux joueurs, le deuxième va le mettre ici. Et ici. Et donc, il va falloir, vous commencez à le comprendre, jouer sur les deux tableaux. Et réussir à placer le mieux possible les deux membres de votre famille, sachant qu'ils ne sont pas dans le même camp, qu'ils sont dans des camps qui s'affrontent, qu'officiellement, ils sont ennemis. Mais donc, j'ajoute à ça que potentiellement, votre adversaire, l'autre joueur ici, c'est votre allié, puisqu'il est aussi dans le camp bleu. Donc vous jouez dans le même camp, vous ne pouvez pas vous attaquer. Ou pas directement. On va y venir. Je vais faire un petit crochet, je reviens sur la zone joueur ici. Il y a un paquet de cartes dont je vais vous parler plutôt à la fin de l'explication, parce que ça intervient en fin de tour. Mais il faut que vous ayez conscience qu'il existe tout de suite. Ça, ce sont les secrets. Les secrets, ce sont vos secrets de famille. Donc vous ne piocherez jamais dans ce deck. Ce sont les adversaires qui potentiellement pourront vous prendre ces cartes secrets. Et là, en fait, il y a tout votre linge sale. Il y a les ragots sur vous. Il y a les saletés que vous avez faites. Les saletés que vous comptez faire. Tout est là-dedans. C'est vraiment les trucs les plus inavouables. Vous voyez, le dossier caché sur l'ordinateur. C'est vraiment ça. Donc ça, en fait, plus vos adversaires en ont, plus ils ont moyen de vous décrédibiliser, voire même de vous mettre vraiment, vraiment mal, en termes de hiérarchie monarchique. Et c'est une mécanique assez importante de crasse qui, encore une fois, retranscrit très, très bien les mécaniques de cours et de manigances qui peuvent s'y produire. J'ai fait une petite ellipse pour finir la mise en place, ce qui consiste, en fait, tout simplement à mettre chacun des personnages sur une région qui lui est associée. Luna est une économiste, donc je vais les placer sur une ferme bleue puisqu'elle est dans le camp bleu. Le paladin, donc, qui correspond à la fonction religieuse, lui, se trouve juste en dessous de moi, mais il appartient à mon adversaire. Attention, c'est la notion qui est peut-être un petit peu difficile à imprimer au départ. Et puis, côté rouge, donc, il y a le fameux guerrier de mon adversaire qui est là-haut dans un château, et puis mon guerrier à moi qui se trouve ici dans un château, donc, également. Dans un tour, finalement, on fait assez peu de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir le royaume bleu qui va jouer en premier, donc tous les personnages des joueurs qui appartiennent au camp bleu, puis on va faire la même chose pour le camp. Donc, concernant le camp bleu, la première chose à faire, c'est de découvrir le décret royal de ce mois-ci ou de cette année. Je ne sais pas comment ça se déroule. En tout cas, le décret royal, celui-ci, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Il va nous dire que ce tour-ci, si un noble bleu, donc nous, bien sûr, place un jeton de contrôle sur une église alliée, il va gagner un de prestige, mais que s'il en place un sur une église adverse, il va gagner deux prestiges. Donc là, on a un petit moyen d'aller booster son prestige, et on voit ensuite qu'en fin de tour, pendant la phase de cours, qu'on va expliquer, bien sûr, c'est le cardinal bleu qui va avoir les faveurs du roi, et donc pouvoir faire une action. Le cardinal bleu, il est ici. C'est la cardinale, d'ailleurs. Donc, il y a deux informations à prendre en compte. Une pour le courant de votre tour, et une pour la fin du tour. Donc, ça commence déjà, vous voyez, à fumer un peu. Je commence donc, c'est moi qui commence, puisque je suis le plus haut dans la hiérarchie, ce sera ensuite à mon adversaire. Je commence par me déplacer. Alors, me déplacer, ça coûte de l'or. Une pièce d'or par région que je vais traverser. Donc là, j'ai cinq ors pour commencer. Et l'or ne sert quasiment qu'à ça, en fait. L'or sert à mesurer le prestige en fin de partie, pour gagner quelques points de prestige, quelques points de victoire en plus. Sinon, l'or ne sert quasiment qu'au déplacement. Ce sont les frais de chevaux, les frais de bouche. Donc, je peux me déplacer tant que je peux payer, donc où je veux, dans mon camp, dans ma région, dans les régions bleues, y compris les régions bleues conquises, bien sûr. Par contre, dès que j'arrive sur une région qui est sous domination rouge, je dois m'arrêter. Donc là, en l'état d'ici, je pourrais par exemple aller ici. Je ne ferai qu'un déplacement. Je dois m'arrêter tout de suite. Mais je pourrais très bien, si je voulais, aller jusqu'en bas. Donc, payer une, deux, trois pièces. En l'état, ce n'est pas très intéressant. Donc, on va aller en face, parce que je vous rappelle que ce tour-ci, grâce au décret royal, prendre une église adverse, ça va me rapporter deux points de prestige. Et c'est plutôt chouette. Donc, je paye ma pièce. Puisque j'ai fait un déplacement. Alors, j'aurais pu aussi... Vous voyez, par exemple, ici. Donc, lui, c'est mon frère, mon cousin. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui m'appartient. Mais il est adverse, puisqu'il fait partie du camp rouge. Si j'avais voulu le booter hors de son territoire, sachant que chaque figurine vaut un en force, là, il y a deux en force sur le territoire, il m'aurait fallu aller chercher deux soldats avant. Donc, celui-ci en passant dessus, celui-ci, puis revenir. Quand vous transportez un soldat, ça coûte une pièce en plus. Quelque soit le nombre de cases traversées, vous payez une pièce supplémentaire à la fin du déplacement. Bon, là, il n'y a pas grand intérêt à sacrifier autant de déplacements, de pièces, etc., pour aller le booter hors de son château. On va rester ici. Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va prendre... On va mettre un jeton de contrôle de notre famille, du coup. Bleu. Donc, maintenant, cette région est bleue. Donc, même lui, là, mon copain paladin pourra en profiter, se déplacer dessus. Mais c'est bien ma famille. Et on voit, il y a mon blason dessus. C'est ma famille qui l'a conquis. C'est moi qui ai l'influence dessus. Tout de suite, ce qu'il ne faut pas oublier de faire, alors, je l'avais fait par anticipation, c'est de déplacer... Donc, voilà, le pion est là, normalement, au départ. De le déplacer ici, puisque maintenant, nous contrôlons 5 églises. Et quand on contrôle 5 églises, on voit que, dans le rond bleu, on va gagner 2 prestiges tout de suite. 2, plus 2, grâce au décret royal. J'ai déjà 4 prestiges. Me voilà fort bien engagé. 3, 4. 4, donc, points de victoire. Deuxième chose, on va faire... Alors, ils appellent ça les mouvements de cours en anglais. Je ne sais pas comment ce serait traductible. En tout cas, mon action, là, d'aller conquérir cette église ennemie, va faire un petit peu bouger les rangs au sein du clergé bleu. Donc, il y a une petite flèche. Ça veut dire que je vais prendre un membre du clergé bleu et je vais le déplacer dans la hiérarchie monarchique d'un cran au-dessus ou d'un cran en-dessous. Alors, est-ce que c'est très intéressant ? Non, puisque mon adversaire, qui est dans mon camp, mais l'autre joueur, joue un membre du clergé, mais il est déjà tout en bas. Donc, je ne peux pas le faire descendre plus bas que bas. Les emplacements ici sont réservés, bien sûr, aux parties à 3 et 4 joueurs. Le faire monter, ça ne m'intéresse pas non plus. Sachant que cette action, je suis oublié de la faire. Donc, il va falloir jouer sur la cardinale. Alors, la cardinale, il faudrait la faire monter, la rapprocher du trône quelque part. Mais bon, est-ce que c'est très intéressant ? Pas tant que ça. Ce qui est plus intéressant peut-être, c'est de la faire descendre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on va appliquer la deuxième partie du décret en bas, le fait d'activer donc les plans de la cardinale, celui qui va en profiter, celui ou celle, ce sera celui qui sera le plus près. Alors, s'il y en a un au-dessus et un en-dessous, ce sera celui qui sera au-dessus qui en bénéficiera le plus, puisqu'il est plus élevé qu'elle dans la hiérarchie. Mais si je m'étais projeté tout là-haut, en fait, je suis trop loin, encore une fois, dans la hiérarchie, dans l'échelle sociale, pour qu'elle s'intéresse à moi, donc finalement, je ne profiterai pas de ses bénéfices. Ici donc, on voit qu'en fin de tour, dans la phase de cours, c'est la cardinale qui va appliquer son pouvoir, son pouvoir qui dit on gagne deux pièces pour chaque église bleue dans le royaume. Et là, en l'état, c'est moi qui en profiterai, puisque c'est moi qui suis le plus près de la cardinale. Sachant, n'oublions pas, que mon adversaire joue après moi et qu'il aurait très bien la possibilité de repasser devant moi ou de faire autre chose pour m'éviter d'en bénéficier. Mais vous voyez qu'il y a encore une mécanique à voir, en plus donc de ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire récupérer des récompenses en conquérant des royaumes, essayer de suivre le décret. Il y a aussi comment vais-je pouvoir profiter de mes alliés à la cour finalement, alliés avec des gros guillemets, comment vais-je pouvoir bénéficier de leur pouvoir du jour ? En l'étendant que je ne suis pas trop mal placé. Alors, il y a une autre fonction au fait de faire bouger la cour, c'est que, évidemment, vous vous dites si je monte assez haut, est-ce que je peux devenir roi ? Oui, mais à certaines conditions. C'est ça qui est très subtil, c'est que la personne qui peut devenir roi ou reine, que ce soit d'ailleurs un PNJ ou un joueur, doit appartenir à la sphère politique qui a un avantage strict sur le plateau. C'est-à-dire que, pour l'instant, pour les bleus, il n'y a qu'un ecclésiastique qui peut devenir roi. Si tous sont à égalité comme ça, personne ne peut devenir roi. Si on en a deux qui dominent, pareil, personne ne peut devenir roi. Il faut qu'il y en ait un qui se détache dans le camp choisi. Ce qui veut dire que, pour l'instant, dans le camp rouge, personne ne peut devenir roi, puisque la sphère économique et la sphère militaire sont à égalité pour la première place. Ce qui veut dire que, finalement, le monarque est verrouillé dans sa position. Et c'est intéressant parce que si vous arrivez là avec un ecclésiastique à vous hisser tout en haut, après, il vous suffit peut-être de faire bouger un petit peu les lignes, de créer un ex aequo, de faire revenir avec votre personnage rouge de reconquérir une église. Et là, paf, le monarque ne peut plus bouger. Tant qu'on est comme ça, le monarque ne pourra pas bouger. Donc, il est important quand on va conquérir un territoire de bien réfléchir aux conséquences et surtout les conséquences pour l'ascension au trône puisque, voilà, l'excès au trône, c'est 5 points de prestige par tour. Donc, accéder, c'est bien. Y rester, c'est mieux. Évidemment, celui qui joue en deuxième ou en tout cas en dernier aura l'avantage puisqu'il peut éventuellement retourner directement une situation qui tournerait en sa défaveur. C'est maintenant au paladin, donc au joueur adverse de voué. Donc, je vous rappelle quelques éléments essentiels. Le paladin, c'est mon allié, quelque part. C'est l'allié de Luna. Donc, il peut très bien venir ici. Il n'y a aucun... Pardon. Ici, voilà. Là où je me trouve. On est copain, entre guillemets, dans les apparences. Donc, il peut venir ici. Vous verrez que c'est assez marrant d'ailleurs ce qu'on peut faire quand on se croise comme ça. On peut aussi très bien rester sur place et appliquer son influence ici. Donc là, mon joueur paladin mettrait son blason ici. Et même si le blason était déjà là, il pourrait très bien dire voilà, je reste là et je maintiens mon influence à chaque fois que vous restez sur une case et que vous maintenez votre influence dans cette région. Et bien, le marqueur ne bouge pas et vous récupérez encore une fois la récompense. Donc là, s'il reste ici et qu'il met son influence sur un château. Château bleu. Donc, il ne bouge pas. Le nombre de châteaux possédés ne bouge pas. On voit qu'il me prend un secret et c'est là que ça va commencer à se corser. Donc, je vais lui donner un de mes secrets de famille. Je le regarderai plus tard. Je vous expliquera après. D'ailleurs, je vais vous expliquer maintenant. Imaginons que tout le monde ait joué. Je ne vais pas faire un tour complet. Ça n'a pas d'intérêt. Tout le monde a joué. On va passer à la phase d'accusation. Alors là, en partant de la nouvelle hiérarchie, c'est-à-dire que lui aurait pu peut-être monter, je ne sais pas. Le premier joueur, là, des bleus, on va lui demander est-ce que tu veux accuser quelqu'un ? En gros, est-ce que tu veux salir quelqu'un ? Et c'est le meilleur moyen, quasiment le seul moyen, si vous voulez, de faire descendre dans la hiérarchie sociale, dans l'échelle sociale, quelqu'un qui est dans votre camp. C'est-à-dire un adversaire bleu. Moi, Luna, je ne peux pas attaquer ce clair. Je ne peux pas lui prendre des territoires. La seule chose que je peux faire, finalement, pour lui damer le pion, pour l'empêcher d'aller trop, pour me mettre à sa place au plus haut de la hiérarchie, c'est de salir en fait, c'est de lui faire des crasses. Donc imaginons que pendant son tour, le joueur adverse m'ait permis d'acquérir des secrets par certaines mécaniques que je vais vous expliquer. Voilà, donc j'ai trois secrets de famille. Et je vais dire, oui, tiens, je veux l'accuser. Toi, là, le paladin, je t'accuse de... Alors du coup, il y a des petits textes qui n'ont d'importance que pour le fleu, finalement, pour le lore, mais ça, c'est marrant. Skullgard, donc l'autre famille là-bas, est trop fière pour se confesser et elle a commis un grave péché. On dit que leurs soldats renoncent à tous leurs voeux et on dit que... Non, un ingénieur Skullgard a admis utiliser les maisons des paysans pour tester son dernier trébuchet. Voilà, tout ça, c'est les ragouts, en fait, que vous allez avoir dans votre sac et que vous allez déballer. Bim, tiens, je t'envoie tout ça. Il paraît que tout ça. Alors, j'en mets autant que je veux. Par contre, j'en mets deux. L'idée, si vous voulez, si je veux vraiment le salir, lui, c'est d'aller chercher des ragouts, évidemment, qui ont trait à la religion. Est-ce que j'en ai ? Je crois que je n'en ai pas, d'ailleurs. Si, j'en ai un. Donc, ce serait plus malin pour moi, je les mets face cachée, involontairement, de mettre un ragout, évidemment, qui touche à la religion puisque celui-là va compter double vis-à-vis de lui. Lui, il a la possibilité de se défendre et d'essayer de se défendre. Et en fait, il a la meilleure façon de se défendre dans ce genre de monde abominable, c'est de balancer plus de ragout à la figure que l'autre. Malheureusement, il n'a qu'une carte. Alors, il pourrait très bien la garder pour faire une accusation lui-même plus tard où il peut tenter d'essayer de minimiser les dégâts et donc de se défendre avec. On va ensuite révéler les cartes. Donc, lui, son ragout, il touche au clergé. Donc, ça m'affecte assez peu, finalement, parce que moi, je suis de la sphère commerciale. Donc, ceux qui ne sont pas du bon symbole comptent pour un et ceux qui sont du bon symbole, comme ici, clergé pour accuser quel est un membre du clergé compte pour deux. Donc, là, ça ferait trois, si vous voulez, cette carte compte double plus une et lui, ça ferait un. Donc, celle-ci annule celle-ci. Il me reste deux points d'accusation, si vous voulez. Et ensuite, comme vous êtes finalement reconnu comme légitime dans votre accusation, vous allez choisir la façon dont vous voulez demander réparation. Ou si vous êtes roi, vous allez décider directement de la réparation. Et il y a trois façons. Soit vous demandez une amende. Donc, là, on voit deux secrets. J'avais une carte qui compte double qui n'a pas été contrée. Je pourrais voler quatre heures à mon adversaire. Et c'est plus important, je pense, que dans la plupart des jeux parce que sans or, on ne peut pas bouger. Et sans or, quasiment, on ne peut peut-être plus gagner d'or. Enfin, vous voyez, c'est une situation qui peut être compliquée. Donc, je peux dire, moi, je demande une amende pour... Qu'est-ce qu'il a fait déjà ? Parce que les soldats renoncent à tout leur... Non, parce que sa famille refuse de se confesser et qu'elle commet des graves péchés. Ou je peux décider, je peux demander, à ce qu'on lui... On le prive de ses terres. Et ça, c'est génial. Donc, selon le nombre de secrets que j'aurai en plus, qui n'auront pas été contrés, je pourrais soit retirer un marqueur de sa famille, très important pour le placement, bien sûr, pour les points de victoire à la fin, soit même potentiellement, on le voit en bas, six secrets, même cinq secrets, je peux mettre le mien à la place. Là, c'est vraiment génial. Là, je lui confisque des terres, en fait. Je demande à ce que ses terres lui soient confisquées. Dernière possibilité, c'est juste la diffamation, l'infamie. C'est-à-dire que la personne qui a été accusée va descendre dans les champs sociaux. Et si j'ai assez de secrets d'avance, encore une fois, vous le voyez, je vais même pouvoir, moi, monter par la même occasion. Cette mécanique de saleté, elle est hyper thématique. Elle marche très, très bien. Elle permet d'individer un petit peu le jeu aussi parce que finalement, la plupart des actions qui vont vous donner des gros bénéfices requièrent aussi de votre part que vous donniez des secrets à l'adversaire. Donc, ça permet toujours un petit peu d'équilibrer. Et puis, c'est à vous de voir, en fait, si vous voulez les garder pour être offensif, c'est-à-dire pour d'un coup peut-être claquer 5 secrets et avoir vraiment une grosse pénalité derrière, ou bien les garder en mode défensif et puis éviter de vous faire justement de vous faire damer le pion comme ça et pouvoir contrer toutes les accusations qu'on vous balancera. Ça, c'était la phase d'accusation. C'est de loin ma phase préférée. Il nous reste maintenant, pour terminer le tour du camp bleu, à appliquer la fin du décret. Donc, souvenez-vous, à la fin de la journée de ce tour, c'est la cardinale qui va pouvoir fomenter ses plans et qui dit donc gagner deux pièces pour chaque église bleue dans le royaume. Alors, on n'a pas fait jouer complètement ici notre ami paladin, donc du joueur adverse, mais finalement, en activant cette forteresse, lui, il pouvait faire bouger de deux échelons, de deux niveaux, un guerrier. Est-ce que ça pourrait être intéressant ? Eh bien, oui. Ici, lui, il ne peut pas devenir roi. Pourquoi ? Parce que la sphère militaire n'est pas la sphère dominante chez les bleus, c'est la sphère religieuse. Donc, de toute façon, il ne peut pas devenir roi. Et puis, finalement, ça n'a pas grand intérêt de faire accéder au trône un PNJ, sauf si, bien sûr, c'est un joueur qui est roi et qu'il me faut que ce soit un PNJ, bien sûr, qu'un joueur adverse. Par contre, si vous regardez bien, si je fais descendre celui-ci de deux, comme ceci, en tout cas, si mon adversaire fait ça, eh bien, moi, je me retrouve bien à la peine puisque je ne me retrouve plus adjacent à la cardinale Béatrice. Donc, les deux pièces par église, eh bien, c'est loupé. Je ne les aurais pas non plus. Donc, lui, il ne les aura pas mais moi non plus. Donc, finalement, cette manœuvre-là de rester là et d'acquiver sa forteresse, c'était plutôt malin puisque ça va me priver de cette récompense. Mais normalement, donc, on active la récompense qui est en bas de la carte. Et le tour est terminé. On va répéter la même chose pour le camp rouge. Donc, le camp rouge, on va révéler un décret. Alors, pour l'instant, il n'y en a que cinq. Je ne vois peut-être plus vous en montrer un autre. Il y en a certains qui sont un petit peu plus compliqués. On voit que celui-ci demande, par exemple, de replacer des soldats dans les châteaux qui n'en contiennent plus. Ça permet de redynamiser un petit peu le jeu en rajoutant des soldats. Sinon, souvent, ça va vous pencher vers conquérir plutôt des fermes, plutôt des églises, etc. Sachant qu'il faut peser le pour et le contre l'avantage et les inconvénients d'aller chercher une ferme quand peut-être le mouvement de cours qui va avec va vous désavantager ou quand peut-être la récompense ici ne va pas être intéressante parce que, je ne sais pas, vous allez verrouiller un monarque de l'autre côté alors que vous aimeriez plutôt que le compteur ferme ne bouge pas. Bref, il y a beaucoup beaucoup de choses à prendre en considération. Le tour rouge se fait de la même manière et puis, ça se déroule comme ça pendant 4 tours à la suite de quoi on va déterminer un vainqueur à coup de points de prestige qui seront alimentés je vous l'ai dit donc par l'or par les régions qui sont sous contrôle de votre famille donc propres pas la couleur mais le blason et puis, éventuellement ce que vous aurez pu gagner en suivant des décrets. Il reste un élément je vous avais promis d'en parler en fin d'explication l'élément qui permet de faire le plus tourner les cartes secrets ce sont les traîtrises les traîtrises elles sont en bas il en existe deux types d'abord au début d'un tour vous pouvez choisir de donner deux secrets à un adversaire alors vous avez maintenant compris le poids la valeur des secrets donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas banal donner deux secrets pour au lieu de jouer par exemple votre personnage bleu pendant le tour bleu de jouer le personnage rouge donc vous le jouerez deux fois en fait vous jouerez une fois pendant que votre adversaire jouera bleu et une deuxième fois quand tout le monde jouera rouge ça peut être important quand vous devez absolument renverser la vapeur d'un côté si vous avez par exemple un adversaire qui va se retrouver monarque en rouge donc il faut absolument activer chez les rouges pour faire bouger les lignes et puis le détrôner ça peut être intéressant mais c'est coûteux donc c'est à utiliser avec parcimonie l'autre option elle est activable n'importe quand pendant un tour vous donnez un secret à un adversaire vous placez donc ce blason ici pour vous souvenir que vous l'avez fait pour ce tour et vous avez le droit à une de ses récompenses donc placer un soldat dans une région alliée augmenter le mouvement de cours de 1 c'est à dire que si je devais par exemple ici monter de 1 je pourrais monter de 2 ou descendre de 2 je pourrais également gagner 4 pièces si je suis complètement bloqué parce que je me suis fait accuser et déposséder mes trésors mais que je vais absolument pouvoir me déplacer au tour prochain je peux aussi faire ça ça peut me permettre de prendre 2 secrets donc j'en donne un pour en prendre 2 ça peut être éventuellement intéressant et enfin changer la couleur d'une autre qui est contrôlée c'est à dire que par exemple ici je pourrais dire j'enlève ça et à la place je mets ça donc ça reste dans la famille mais entre gens de la famille c'est une trahison ça s'appelle les trahisons je voulais refiler mon église j'ai trahi mon royaume ça a été un jeu de trahison vous l'avez vu dans tous les sens c'est la petite subtilité qui permet de créer un petit peu d'imprévus dans un jeu et puis ça permet donc de faire tourner les cartes secrets et d'avoir des accusations parfois 5 cartes même ce qui est assez marrant parce que vous allez vous retrouver dans des tours finalement où vous allez visiter un autre joueur met un allié ah bonjour mon cousin je viens voir ton château et puis bim vous lui mettez 5 accusations dans la figure et il se retrouve détrôné ou tout en bas de l'échelle sociale et puis malgré tout en façade vous gardez les courbettes et la façade ce qui est donc assez rigolo on l'a vu donc c'est un jeu qui n'est pas très lourd en règle parce que vraiment honnêtement on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir il y a quelques cas particuliers mais c'est vraiment rarissime malgré tout vous vous rendez compte d'à quel point c'est touffu c'est à dire qu'énormément d'éléments s'imbriquent entre eux entre le contrôle d'une zone mais les mouvements qu'elles vont engendrer au niveau court ce que ça va aussi engendrer sur les récompenses ici ou bien sur le fait que la place de roi soit ouverte ou pas à un certain type de sphère politique selon qu'elle soit en avance ou pas le décret aussi qui va évidemment influencer le fait de faire bouger la cour si vous voulez absolument vous retrouver à côté de la cardinale pour récupérer les deux pièces d'or peut-être que ça vous oblige vous à descendre dans l'échelle sociale alors est-ce que ça vaut vraiment le coup il y a beaucoup beaucoup de choses à voir tout le temps donc un jeu peut-être à déconseiller à ceux qui souffrent d'analysis-paralysis parce que là on peut littéralement passer une demi-heure sur un tour à réfléchir en fait à la meilleure option malgré tout c'est très drôle parce que c'est très thématique et j'aime ces jeux qui ne collent pas juste un thème sur une mécanique là on a l'impression que la mécanique a été faite pour le thème donc le thème a été choisi avant et ça c'est plutôt sympa c'est un jeu qui peut être assez rapide à 2 qui peut être très long à 4 d'autant que finalement comme on peut le voir allez je vais citer des séries comme Game of Thrones ou même dans l'histoire de France il n'y a pas à chercher bien loin vous pourriez très bien vous retrouver monarque à un moment dans une partie à 4 joueurs et puis dire à tel joueur bon allez je vais tout faire pour t'avantager pour que tu sois en haut de l'échelle sociale pour que tu récupères pas mal de bonus de décret en échange tu ne me fais pas descendre du trône tu bloques un peu les autres donc il peut y avoir plein de petites alliances plus ou moins temporaires plus ou moins vicieuses aussi qui vont se mettre en place ça rend le jeu long mais ça rend le jeu aussi vachement palpitant à savoir bien sûr qu'un monarque ne peut pas être la cible d'accusation puisque c'est lui qui est juge donc il ne va pas se juger coupable lui-même donc il a un certain degré d'immunité c'est dur de faire tomber un monarque en fait il faut absolument avoir les bonnes conditions ici la bonne sphère donc par exemple ici la sphère religieuse et avoir un religieux qui soit prêt à monter si possible du coup c'est plus intéressant si ce religieux c'est vous donc oui mais à défaut de mieux il vaut mieux faire couronner cette femme là donc moi je reviendrai tout en bas pour éviter que je gagne des points de victoire et puis se dire que mois plus tard j'aurai toujours de l'avance sur luna et je pourrai donc à mon tour accéder au trône plein de choses je vais peut-être trop en parler et puis vous embrouiller je pense que là vous avez une vision j'espère à peu près claire de tout ça il y a vraiment de quoi faire encore une fois potentiellement long très calculatoire je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les jeux calculatoires malheureusement j'en ai dans mon groupe à qui je ne pourrai jamais jamais présenter un jeu comme ça pas prévu d'être traduit non plus alors vous avez vu il y a quand même relativement peu de texte on a les décrets qui sont assez basiques ce qu'il y a sur les cartes accusation c'est uniquement du fluff ça n'a pas d'importance pour le jeu il y a juste à bien comprendre les capacités de nos personnages une fois par tour gagner deux pièces pour gagner un prestige ça va apporter d'à peu près tout le monde donc c'est un jeu qui reste très accessible qui je pense qui offre une belle courbe aussi de progression puisqu'on en vient à prendre ses aises avec toutes ses mécaniques et puis à peut-être à voir plus loin à pas juste jouer le coup d'après mais le coup encore derrière et j'ai hâte moi à titre personnel de faire une partie à quatre joueurs pour me rendre compte un peu de ce que ça peut donner point noir pour l'instant pour moi il y en a un ennemi la mise en place je ne sais pas moi j'ai peur que il faudrait voir un prototype physique j'ai peur que ces petits jetons là aient tendance à bouger beaucoup surtout si on en met un autre un blason de famille à côté avec un ou deux soldats j'ai peur que ce soit vite le foutoir et puis peut-être un problème de lisibilité mais là qui est propre à Tabletop Simulator on voit que malheureusement j'ai mal choisi j'ai pris des couleurs qui sont assez proches entre les deux joueurs et puis le fait de savoir que voilà là j'ai deux pions roses ce sont les miens le cas là qu'appartient à un camp bleu ou un camp rouge j'imagine que comme dans Sea of Legends on aura des petits cercles des petits socles de couleurs à mettre donc là on mettrait un socle bleu ici un socle rouge pour avoir une vision tout de suite une photo tout de suite des forces en présence parce que là évidemment logiquement elle elle est sur une case bleue donc en tout cas sous contrôle bleu donc elle est forcément bleue mais si vous prenez la vue d'ensemble et qu'il y a quatre joueurs c'est peut-être pas très très lisible en l'état j'espère qu'il y aura un boulot là-dessus sinon pour moi c'est beaucoup de fun c'est pas une montagne de règles à apprendre donc c'est du tout bon j'espère vraiment vraiment recevoir un prototype physique pour pouvoir vous le montrer d'ici peut-être je sais pas deux semaines si ça vient des Etats-Unis au mieux deux semaines n'hésitez pas si c'est pas fait à vous abonner pour l'avoir passé cette fameuse vidéo du proto si elle sort d'ici là je vous invite à suivre cette campagne qui commence le 10 août on peut espérer que ce mode tabletop simulator sort rendu public c'est pas le cas pour l'instant pour que vous puissiez un peu vous faire une idée en tout cas on peut dire que qu'il y a de la suite dans les idées gardez un oeil là-dessus on se tient au courant mon mois d'août va être peut-être un petit peu moins calme que ce que j'avais prévu j'ai quelques trucs en réserve pour la fin du mois gardez l'oeil ouvert passez de belles vacances et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !